En sort, pour moi, c'est le grand coup de cœur. C'est quelqu'un qui, au niveau international, je crois, appartient au top, qui de plus en plus est reconnu aussi comme tel. Et donc le tableau devant lequel je me trouve est un de ces exemples d'en sort, je dirais, encore très puissant. On parle de 1937, donc c'est déjà tardif. Mais ces années-là, par exemple, 1936-1937, il a fait de très très beaux tableaux qui sont très souvent des reprises d'anciens tableaux. Et ces dernières années, il y a eu plusieurs expositions, en Belgique, mais aussi à Francfort, où on a juxtaposé l'œuvre, je dirais, ancienne, connue, soi-disant supérieure d'en sort, et puis les tableaux tardifs. Et alors, on voit qu'il y a la même force, mais avec plus de finesse, avec plus de lumière. Et notamment, ce tableau-ci est la reprise. Il y en a, je crois, une dizaine de ce genre, les coquillages. Mais quand on regarde bien, il y a des couleurs extrêmement vives, les couleurs typiques d'en sort. Et puis, quand on gratte un tout petit peu avec en sort, il y a toujours de l'humour, il y a toujours un peu d'érotisme. Enfin, ça, c'est un tableau, je trouve, qui est un tableau extraordinaire. Et quand on compare, comme je le disais, ces tableaux avec le marché international, notamment, je dirais, avec les néo-impressionnistes en France, etc., c'est à des prix, je ne dis pas tout à fait abordables, mais raisonnables par rapport aux autres prix. Même chose quand on fait la comparaison, il y a beaucoup d'art contemporain ici, à la Braffa. Les prix, évidemment, de ces tableaux-là, par rapport à des tableaux contemporains, sont parfois surprenants. Vous pointiez les couleurs traditionnelles d'en sort avec un peu d'humour et d'érotisme, avez-vous dit. Est-ce que vous voyez cela dans le tableau ici ? Oui, d'abord, les couleurs, c'est très clair. Quand on regarde la première période d'en sort, c'est un peu sombre. Les tableaux de sa jeunesse de 1880 et les dix années après. Et puis, tout à coup, on voit une autre lumière apparaître. Et notamment, ce tableau-ci est très, très lumineux. On voit toujours ces mêmes rouges, ces roses, ces ciels très variés qui ne sont pas, je dirais, réalistes, mais qui, de loin à 100 mètres, on reconnaît un en sort. Et puis, souvent, il cache dans les détails des petites choses érotiques qu'on retrouve souvent dans d'autres tableaux. Parfois, il ajoute un tout petit autoportrait lui-même avec un chapeau, avec sa fleur dans sa bouche. Quand on lit aussi ses textes, c'était un homme, je ne sais pas s'il était vraiment joyeux, mais en tout cas, il avait de l'humour. Votre collection comprend-elle et Anne-Saër ? Oh, j'ai quelques tableaux, mais pas beaucoup, évidemment, parce que c'est en dehors de mon budget. Mais je suis toujours ravi d'avoir acheté ce que j'ai acheté. Et ce sont des objets d'émerveillement quotidien. Je veux dire, le soir, ça m'arrive de m'asseoir dans un fauteuil, d'allumer la lumière. Et pendant une demi-heure, une heure, de ne regarder que ce tableau. Donc, c'est un plaisir pour la vie. Vous disiez, vous êtes banquier. Oui, mais avoir son argent en banque, ce n'est pas un très grand plaisir, même si c'est un bon investissement, parfois, et un bon rendement. De ceci, on a un plaisir toute sa vie. Et donc, comme je disais, même si ça ne regarde que sa valeur, si on n'a pas de plus-value, on a eu des années de plaisir qui sont formidables. Monsieur Huckba, merci. Je vous en prie.